Qu'est-ce que tu te dis que ça aurait pu être mieux ? Bon, que ça aurait surtout pu être mieux, parce qu'on a fait deux belles entames de période. Malheureusement, le premier quart d'heure ou les 20 minutes de la première période, on doit mener au score. Le problème, c'est que c'est un problème récurrent chez nous. C'est un manque de réalisme et un manque d'efficacité. On ne se met pas dans les meilleures dispositions pour gagner les matchs, alors qu'on fait ce qu'il faut pour avoir les occasions, mais on ne les transforme pas. Donc à partir de là, on n'est pas à l'abri d'une réussite adverse sur leur première tentative et de courir après le score contre une équipe qui a été courageuse, a très bien défendu, a été confortée dans son plan de jeu d'attendre bas et de contrer. Donc c'est l'histoire de ce match, mais il y a eu de bonnes choses, donc il faut s'appuyer là-dessus. Et puis encore, bien évidemment, beaucoup de travail à faire, et notamment sur l'efficacité offensive. En une semaine de temps, il y a quand même une différence avec cette équipe qui, au Paris Saint-Germain, était intéressante à avoir joué et tout, et c'est une semaine en haut, une semaine en bas. Même si au Paris Saint-Germain, vous aviez perdu, mais quand même, vous aviez fait un super match. Oui, mais dans des conditions différentes. Ce soir, on savait qu'on aurait le ballon, qu'on serait beaucoup en attaque placée, qu'on n'aurait pas beaucoup d'espace et qu'il fallait marquer vite pour faire sortir cette équipe. Et encore une fois, c'était de notre faute. On a eu l'occasion de le faire, on ne l'a pas fait. On cadre trop peu nos tentatives, mais il y a eu de bonnes choses. On a montré de l'enthousiasme, on a mis de l'intensité dans ce match, pas toujours, mais en grande partie. Et on doit, avec une performance qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est plutôt bonne, on doit être capable de faire mieux en termes de résultats. Voilà, maintenant, il y a quelques points positifs, à commencer par la bonne entrée du jeune Divo Corrigui. Et voilà, il faut s'appuyer aussi sur les points positifs pour la suite. C'est qui le dernier, pendant les 18 ans, tu peux te présenter ? Est-ce que les droits vont souvent apparaître le quotidien vécu ? Non, parce que je ne l'ai pris qu'épisodiquement, tout au long de l'année, à l'entraînement, avec quelques jeunes de la CFA. Mais c'est vrai qu'on a vite décelé chez ce joueur des qualités et un potentiel. Maintenant, il est tout jeune, donc il ne faut pas non plus tirer trop d'enseignements rapides sur lui. Il y a beaucoup de travail à faire sur le plan tactique, mais il est puissant. Il sent plutôt bien le jeu et puis il est assez à droit devant le but. Donc voilà, c'est plutôt de manière intuitive qu'on savait qu'il pouvait faire quelque chose. Mais encore une fois, il faut qu'il garde les pieds sur terre et le chemin est très très long pour lui encore. Vous dites, sur les quatre derniers matchs, vous avez deux points. C'est dans la même compte, je pense. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Après, rien ne sert de regarder le classement pour nous. Ce qui compte maintenant, c'est de gagner rapidement un match et donc, si possible, le prochain. C'est comme ça qu'on va retrouver une pleine confiance, même si après le match de Paris, il n'y avait pas de raison qu'on doute de nos capacités. Donc c'est pour ça que même avec des événements contraires et menés 1-0, on a réussi quand même à tout faire pour égaliser et gagner le match. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire. Donc en ce moment, il faut faire le doron, il faut attendre le retour des blessés, il faut attendre le retour des joueurs de la canne. Donc, si tant est qu'ils ne passent pas par la case infirmerie en rentrant, on verra. Mais voilà, de toute façon, on sait qu'on est dans une période un peu plus délicate, qu'il faut surtout faire travailler les jeunes joueurs qui sont rentrés dans l'équipe et qu'on est en reconstruction. Donc voilà, ça prend du temps et rien ne sert ni de dramatiser, ni de regarder le classement et de se dire qu'on s'éloigne des places européennes. Ça, on le sait et ça ne sert à rien d'en parler. Non, pour l'instant, je n'ai pas eu d'info. Le doc était chargé de le joindre. Je ne sais pas s'il a eu, on n'a pas fait le point, on était concentré sur le match. Donc j'espère que ce n'est pas grave pour Ryan. Tout le monde était déçu, bien sûr. On est frustré parce que le groupe a envie de faire mieux. Mais je trouve l'attitude du groupe intéressante sur le terrain. Voilà, tout le monde se donne avec ses moyens, je dirais, physiques ou techniques ou psychologiques du jour. Mais personne ne triche, donc il n'y a pas de raison de pointer des choses sur ce plan-là, sur le plan mental. Les gars sont là. Donc ça, c'est intéressant parce que ça augure des lendemains un peu plus chantants. Il faut forcer cette réussite qui nous fuit. Et c'est comme ça, en ce moment-là, de Versa frappe au but, il marque et vous bénéficie de circonstances favorables et qu'on n'a pas. Donc il n'y a pas de raison que ça ne tourne pas. J'ai pas vu les images, donc peut-être y a-t-il quelque chose de litigieux pour Troyes. Et peut-être y en a-t-il une aussi sur G-Ball CDB. Je ne sais pas, je n'ai rien vu, donc je ne peux pas vous dire. Non, honnêtement, ça se prépare tout seul, puisqu'on fait avec les forces du moment. Vous avez bien vu qu'il a fallu sortir deux jeunes joueurs de la CFA, parce que sinon, on n'était pas 18. Donc voilà, ça se prépare tout seul de par les mouvements qu'il y a pu avoir depuis le début de saison. Mais moi, je suis complètement dans cette saison. Tout faire pour finir le mieux possible la saison. Il reste encore beaucoup de matchs, beaucoup de points. On n'a pas dit notre dernier mot, mais voilà, il va falloir quelques circonstances favorables, de manière à avoir, si possible, nos meilleurs joueurs aptes à amener l'équipe dans des eaux bien meilleures au classement. Mais encore une fois, ça ne passera que par le fait de gagner un match rapidement, et donc le prochain, puisqu'on a perdu des points chez nous encore ce soir. Juste un peu sur lui, il est là depuis quand ? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un garçon qu'on voit, notamment dans les semaines internationales, quand on a la possibilité d'étoffer le groupe et de compenser les départs avec leur équipe nationale de nos joueurs. Et c'est vrai que ces derniers temps, et notamment depuis le mois de janvier, en sachant que Mendes et Calou n'étaient pas là, c'est un garçon qu'on a avec nous à l'entraînement et qui montre de bonnes choses. Donc voilà, c'est peut-être la marche à suivre ou le chemin à suivre, que de suivre cette audace, ce culot d'un jeune joueur qui rentre, qui ne se pose pas de questions et qui fait tout pour être efficace et donner le meilleur de lui-même. Je pense que c'est un bon chemin que Divock nous a montré ce soir. Oui, mais c'est l'histoire de notre saison. Donc encore une fois, rien ne sert de regarder derrière. Et maintenant, il faut faire avec nos forces vives et avec ce groupe-là. Il y a moyen de faire mieux que ce qu'on fait en ce moment. Si tant est que, voilà, on reste concentré, on reste bien évidemment impliqué. Mais ce soir, sur ce plan-là, que voulez-vous que je reproche aux garçons ? Ils l'ont été dans tous les domaines. Maintenant, il faut faire mieux dans certains domaines. Et notamment, comme c'est le cas depuis le début de la saison, dans le domaine offensif et dans le fait de concrétiser nos actions. Est-ce que tu as vu de l'indicte du dualisme ? Non, 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 pas du tout. Non, non, tout le monde a joué pour le collectif, pour l'équipe. Non, sur ce plan-là, je pense que les gars ont bien compris. Et depuis trois matchs et la qualification en Coupe de France à Plabenek, tout le monde a compris le niveau d'exigence que chacun devait avoir. Merci, messieurs. Bonne soirée. On a quand même pas eu beaucoup de possession de ballon, mais n'empêche qu'on a fait le match qu'il fallait. Les joueurs ont vraiment montré ce qu'ils sont capables de faire. On vit à l'heure actuelle, ce championnat, juste avec l'envie de prouver notre valeur à chaque rencontre proposée, l'envie d'exister. Les joueurs, de ce point de vue-là, ont vraiment fait la partie qu'il fallait contre l'OSC. C'est vrai qu'on a dû laisser la possession parce qu'il y a beaucoup plus de possession de qualité technique en face. Mais voilà, on était... C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a eu nos cases avec Fabien Camus. Donc c'est sa faute si on a fait match nul. C'est ce que je lui ai dit. Mais bon, voilà quoi. On est évidemment satisfait. On aurait signé avant le match pour un match nul, même si avec un petit peu plus de... Un pouce de chance, de réussite. On aurait pu prendre trop près, oui. Il y a un moment, avant la mi-temps, vous n'avez pas le moins de... On gagne l'enquête du match, quand même. Oui, oui. Il y a eu des périodes. Et effectivement, après les 20 premières minutes, on savait qu'il fallait laisser passer cet orage de capacité du l'OSC de faire des bons débuts de match, très bons débuts de match. Donc on savait qu'il fallait laisser passer l'orage. Et on a effectivement eu, en fin de première mi-temps, l'opportunité de faire mieux encore. De faire mieux encore. Mais bon, la tempête est revenue en deuxième mi-temps. Ce qui est normal. Elle est une équipe comme l'OSC menée à domicile. Donc on savait... Mais les joueurs ont fait preuve de solidarité. Et encore mieux que d'habitude, de savoir défendre dans la surface réparation. Et puis en deuxième mi-temps, il n'y a pas 50 occasions. Il n'y en a qu'une. Mais il aurait fallu la saisir. Pour qu'on puisse remporter ce match. Mais bon, je suis satisfait des garçons. Parce qu'on a pris trois points le dernier match. Et là, pour la première fois, on fait un match d'une derrière. Donc c'est la... Si je m'abuse, c'est la première fois de la saison, un championnat. Donc ça nous permet de garder... Non, Anthony ? D'accord, merci. J'ai dit une connerie, quoi. On fera mieux la semaine prochaine, d'accord ? C'est ça que tu veux dire. On va s'efforcer de faire mieux la semaine prochaine. Voilà. Mais moi, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je suis content de la prestation des garçons. On a même vu un peu d'un coup pour un petit coup. Tu l'as vu aussi ? Ça, voilà, donc... Oui, oui, je sais. Je sais tout ça. J'ai vu tout ça. Il faut en avertir ce mot. Oui, oui. C'est vrai que là, effectivement... Mais bon, ça va très vite aussi. Mais nous, il nous a semblé... Bon, on est subjectif. Chaque fois qu'il nous a semblé, effectivement, qu'il y a des fautes. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. J'espère. Merci.